Musique Bienvenue très chers amis internautes, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Votre magazine Décryptage Info de ces jours va essayer comme à l'accoutimé de vous séconscrire, de vous décrire différentes actualités qui nous tiennent en haleine, des actualités alléchantes comme nous en avons l'habitude. Avant tout, nous vous demandons de vous abonner massivement pour avoir beaucoup plus d'amples informations sur notre chaîne Congo Live Télévision et de nous suivre sur Décryptage Info. N'oubliez pas de partager, de liker et pourquoi pas commenter. Aujourd'hui, les actualités sont multiples. On va essayer un peu de parler sur quelques-unes de ces actualités-là. On va essayer un peu de discuter sur la question du bloc patriotique. Là, on voit déjà beaucoup de tergiversations sur des questions déjà un peu de partout avec nos amis de la Mouka, FCC, CLC et les autres. On va en discuter, on va en parler par rapport à notre mission de ces jours. On va parler aussi de la question d'enseignement national. Là, on va essayer un peu de décortiquer surtout sur l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi parler de l'enseignement supérieur et universitaire avec la question des différents arrêtés pris par les ministres Mouindo Zang. Voilà les différentes questions que nous allons essayer de parler. Mais avant tout, nous passons à vous informer par rapport aux actualités. Il faut déjà vous signaler que Tozali, déjà, n'a souké à visite, il y a chef de l'État. Chef de l'État, vous le savez bien. Il était entourné dans Israël. Il a passé une visite de plus ou moins trois jours. Il a été reçu par le président israélien, Isaac Herzog, et le premier ministre Neftali Bennett. Ils ont échangé beaucoup plus sur les retours de relations diplomatiques entre les deux pays. Mais aussi, ils ont parlé des questions d'infrastructure, d'agriculture, et la coopération Moussou-Soui-Fou-Kozala entre les deux pays. Voilà. Le président de la République, dès qu'il a fini son voyage dans Israël, il s'est envolé directement dans Rome. Là où il va participer dans le sommet, il y a G20 comme invité. Parce qu'il est le président, il y a l'Union africaine, il participe dans le sommet où il y a G20 comme invité. Voilà. Et notre actualité, Israël, remise et reprise de Salamina Moukoulou Moualélo, remise et reprise de Salamina Sini, entre le président sortant Korné Nanga et le président entrant ou à côté de la pouvoir, le président Denis Kadima et toute son équipe. Ils ont pris le bâton de commandement. Il y a Centrale Électorale aujourd'hui. Voilà. Beaucoup d'attentes. Les Congolais attendent beaucoup. Nous allons aussi essayer d'en parler dans les lignes qui suivent. Il y a aussi l'Union. Un an déjà, il y a l'Iwé Ndeko Syndicat d'Okolo, le Messènes, vous le savez. Le Messènes, il y a l'Italie Culture, il y a le Bokanabiso. Voilà. Ça fait déjà une année, il y a déjà l'Atikabiso, paix à son âme. Voilà. Pour le bêlapé, l'information, il y a l'état de siège. Voilà. Jeune Afrique a fait des révélations graves par rapport à l'état de siège. Il y a aussi une information, l'évolution, l'église, l'église par rapport à l'évaluation, l'état de siège. Voilà. Il y a une information au Togoné Kope Sanabiso par rapport à l'actualité. Il y a l'église, il y a l'église. Voilà. Alors, entrant directement dans le vif du sujet par rapport à ce que nous avons dit, la question du bloc patriotique, la question qui déchire les différentes chroniques, est-ce que, le quoi tout le bacille autrefois, la question du leadership de la bloc patriotique et que vous allez à l'église. Voilà que ça commence déjà, ça affiche de partout, avec les différentes réponses, les différentes réactions, il y a la autorité, il y a la différentes bords au baso constitué bloc patriotique. Voilà, tout le monde a été dans le Côte d'Evo, ce qui est là. Il est passé dans le Togoné, dans le Togoné, là où il a parlé de la question du bloc patriotique. Il dit que, dans le Togoné, le bloc patriotique, c'est le Lamouka a fait l'appel. Voilà, le FCC a répondu dans l'appel, il y a Lamouka. Ça, c'est la déclaration. Il y a une déclaration qui est en Cégé, il y a SID. Mais de l'autre côté, on a suivi aussi, dans le Montagné à Togoné, une déclaration de Inagosi. Une déclaration de Inagosi qui vient aussi pour dire que, non, il contraint une déclaration de votre qui est en Cégé. Il dit, « Bissot, te réponds, on appelle, il y a Lamouka. » Il dit, te réponds, on appelle, il y a 5 ans. Voilà. Voilà déjà, ma contradiction, autrement, l'autre fois. Le problème de leadership est qu'on s'est posé, ma casse, la casse, la bloc patriotique. Voilà que, il y a déjà, que mon an, il y a déjà, pour prendre corps, c'est ce que nous avons dit tantôt, que le problème de leadership, la casse, il y a, le bloc patriotique, va s'est posé à un certain moment. Le problème de leadership va s'est posé à un certain moment. Parce que nous connaissons nos politiques. Chacun d'eux va vouloir prendre l'hégémonie sur l'autre. Mais est-ce que on a mis sous-père à quoi, d'y moi ? Voilà la grande question, voilà la grande problématique où il y a, quand même, dans le bloc patriotique. Tout le monde, il y a déjà, ma réaction, est commis déjà, différente. Qui dirige qui ? Qui va dirige qui ? N'est-ce que nous avons à quoi, tant que ça, au État, le bloc patriotique ? Il y a, 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 il y a une réaction, il y a, il y a, il y a aussi, quand il dit que, ils ont répondu, le FCC a répondu à l'appel de la 5e, il y a qui ? Il y a qui ? Il y a qui ? Le FCC a répondu à l'appel de la 5e. Ça, ça démontre insuffisance, ça démontre insuffisance, ça confirme le fait pour nous de dire que, il y a déjà une alliance qui s'est créée entre l'église catholique, non, l'officine politique. L'officine politique. L'officine politique, ça a gagné, ça a bloqué l'église catholique, pour combattre le pouvoir de Tshisekili. Voilà, voilà la véracité. Aujourd'hui, tout le monde est dans le lobby, il y a des gens qui sont dans le lobby, tournés héros américains, le Zosalema, Nabandeko, Messiela Bencholet, Pasteur Eric, et l'autre président, Monseigneur Marcel Outenbi. C'est pour faire quoi ? C'est pour bouger le lobbying. Pour passer à la question, il y a signe. Voilà, ça confirme, ça conforte, cette position-là, tous les gens qui sont dans le lobby. Où allons-nous ? Voilà, c'est pourquoi j'aime, j'ai aimé la réaction, Yandeko Jean-Pierre Bimba, quand il dit que le plus important ici, pour le peuple congolais, c'est l'Union Nationale. Le plus important, c'est ça. Au lieu de s'en déchirer, dans ma rambo, il y a des gens qui sont dans ma courotée. Parce que si nous revenons, un peu plus loin, les souhaits, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le lobby. C'est qu'il y a des gens qui sont dans le lobby. C'était ça les souhaits de Neko de la Mouka. Neko Tshiseke, Tika Neko Kabila. Mais voilà que Neko Tshiseke, Tiki Neko Kabila. Pourquoi vous ne faisiez pas fond comme elle ? Parce que vous étiez à l'opposition hier. Vous étiez ensemble. Si vraiment Félix était votre frère, pourquoi vos Tiki Félix ? Pourquoi vos Tiki Félix ? Parce que vous avez dit que c'était votre frère. Pourquoi vous l'avez laissé ? Vous avez mené un combat ensemble. Cela prouve à suffisance que vous n'êtes pas sincère. Cette politique-là, il y a non-sincérité. Ils ont réuni, ils n'ont pas la politique. Ils ont marre trop. Parce que vous avez demandé Tshiseke de laisser Kabila. La personne que vous avez demandé à Tika Kabila, Tiki Neko Kabila. J'attends d'autres en train de justifier. Non, Neko Kabila, ils ont un problème. Non, ils ont un problème. Neko Tshiseke, si il s'est associé à Neko Kabila, c'était par des contraintes constitutionnelles. Parce que là, il avait pris le pouvoir. C'est toute la différence. Neko Tshiseke, il a été en plein pouvoir. Alors, tant qu'ils ont un pouvoir, nous avons un statut, nous avons un règlement et un parti. Nous avons une constitution. Alors, il faut regarder la constitution. Avant qu'on jugeait position Neko Tshiseke, il faut d'abord regarder la constitution. Parce qu'en ce moment-là, il agit comme président de la République. Comme président de la République, vous serez, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit que la constitution. En ce moment-là, que dit la constitution ? Quand un président de la République n'a pas de majorité parlementaire, il fait quoi ? Il y a une cohabitation. avec la fragilité qu'il connaît notre pays. La fragilité qu'il connaît notre pays. Si Neko Tshiseke avait pris cette décision-là, en ce moment-là, tout est une cohabitation, nous avons eu une cohabitation. Nous avons eu une cohabitation. Voilà. Neko Tshiseke a pris cette décision-là, de s'allier à Neko Kabila, c'était par des contraintes constitutionnelles. Il y a une cohabitation. Au lieu d'aller dans le chemin où il y a une cohabitation. C'était pour des raisons valables, pour des raisons vérifiables, pour des raisons vérifiées. Que Neko Tshiseke dit, c'est Neko Tshiseke. Mais vous l'avez traité de tout le monde. Oubliant que la politique est aussi Neko Tshiseke avoir une vision de l'électeur. Un homme politique doit avoir une vision, une vision Oezomé Maé, Akanissa, Lobby et Gozalandini. C'est ça le plus important. Mais voilà, vous vous associez, Bande Kualamuka, vous vous associez Neko Kabila pour la conquête du pouvoir. Pour la conquête du pouvoir. Pour la conquête du pouvoir, c'est que l'UDP n'a pas fait. L'UDP ne s'est pas allié Neko Kabila avant le pouvoir. Il s'est allié à ma contrainte au pouvoir. C'est toute la différence. Malgré le rôle où il y a les gens qui étaient les gens les gens qui étaient vous êtes ensemble. Les professeurs devraient ce qu'il y a du mal à justifier. Ils n'ont pas si. Quand on est professeur, ils font tout ça la preuve de beaucoup de décence, beaucoup d'intelligence. Les professeurs devraient ce qu'il y a du mal à justifier. Tout n'y a de différence entre coalition et engagement. Pourquoi vous ne voulez pas que vous vous n'avez commis en coalition? Pourquoi vous n'avez que vous s'engagé dans le monde? Non mais soyez sincère. Soyez sincère. Vous vous êtes engagés pour une cause commune pour que vous n'avez besoin de déclaration d'élections et vous n'avez besoin d'élections. Mais après, c'est pour la conquête du pouvoir. C'est pour la conquête du pouvoir. C'est pour la conquête du pouvoir. Mais non, si c'est pour la conquête du pouvoir, qui sera le candidat? Le bloc patriotique. Parce que les élections s'approchent. Vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas dépolitiser mais après, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est fou l'opposition. Vous devez avoir un candidat. Alors, à moins que vous en ordre dispersé, vous avez des avantages de nous. Vous avez des avantages de nous. Voilà la grande question. Voilà, en ce qui concerne le bloc patriote. Nous l'avons dit, qu'il se poserait un problème sérieux de leadership au niveau qu'il y a conglomérat de de l'avons qui se de l'avons se débit de l'avons on pourrait imaginer que l'avons peut se débit de l'avons et on pouvait comprendre ça. On pouvait comprendre ça. Mais l'avons que il s'est débit de l'avons pour combattre l'avons se débit même à la politique et les dynamiques, les alliés se font et se défend, oui, mais il faut aussi regarder ma disposition. Maintenant, aujourd'hui, la perception de la Mouka change ma opinion. On ne regarde plus la Mouka de la même manière que nos talabans, parce qu'ils avaient festigé la position qu'avait prise l'autre fois le président Tshiseke dit. Maintenant, la perception de la population est sur la Mouka, elle a parce que vous n'arrivez pas à cadrer vos tirs. Les politiques doivent arriver à cadrer leurs tirs. J'aime aujourd'hui la position Ndekobemba. J'aime la position Ndekobemba. C'est une position bien orientée à calibrer Mokitoko. Tout ça, on n'a pas intérêt aujourd'hui à se disperser. On n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt à se disperser. Quand même que nous sommes à la quête du pouvoir, mais on n'a pas intérêt à se disperser. Ndekobemba peut faire ce qu'il fera. Il va partir. Mais le plus important pour notre pays, c'est quoi ? Le plus important pour notre pays, c'est quoi ? Nous devons dissocier les plus importants dans les plus importants. qu'est-ce que le Congolais a de plus important et nous permettrait à Tamwisambokanaï ? Voilà. Voilà le plus important. C'est pourquoi j'en appelle Ndekobemba. Patriotique. De revenir à la raison. De revenir à la raison. Vous avez dit l'autre fois, Andneko, Chiseke dit, que ça a l'air que le Père Ndokite. Voilà. C'est le même Ndokyo que nous avons à Tamwisambokanaï. A Tamwisambokanaï, toutes les formes du monde, c'est le même Ndokyo que nous avons à Tamwisambokanaï. C'est le même Ndokyo. C'est le même Ndokyo que nous avons à Tamwisambokanaï. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Rappel à l'ordre. Bozong a la raison parce que ce n'est pas trop tard de bosser la madame. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Bozong a la raison. Bozong a la raison. Bozong a vraiment, réellement les vrais contrepoids du pouvoir. Parce que c'est ça. La loi sur l'opposition dit que l'opposition doit être les vrais contrepoids du pouvoir. C'est là insunis que l'opposition doit amener des contre-propositions. Des contre-propositions. Voilà. Voilà le travail de l'opposition. Une opposition sérieuse. Une opposition qui veut le bien-être du peuple. Nous faire du chantage, nous faire du matuvu. Ce n'est pas important. Le peuple congolais est devenu si mature qu'il n'y a pas de superfuge. Parce que le peuple congolais a déjà compris que le plus important, c'est son social. Le plus important du peuple congolais, c'est son social. Il n'y a pas de bonheur. Une bonne scolarisation pour les enfants. Un travail décent, un bon social pour les congolais. Pour les congolais. C'est un travail qui appelle. Il n'y a qu'à réunir l'intelligence. Réunir les intelligences. C'est pourquoi le pouvoir des Fatih n'a pas droit à l'erreur. C'est un pouvoir qui n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'une fois qu'il a écloué ce pouvoir ici, une fois que le peuple congolais n'est pas satisfait du résultat, c'est un débat. C'est un débat. Avec toute cette expérience de transétant dans l'opposition, il faut du résultat. C'est pourquoi le peuple congolais est exigeant envers le pouvoir de Tshisekedi. Le peuple congolais est exigeant envers le pouvoir de Tshisekedi parce que c'est un pouvoir qui a donné de l'espoir à travers le papa qui était le regretté, Étienne Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a donné de l'espoir à Namboukawé. Alors, tout le temps, il y a un peu de l'espoir à Namboukawé. Il y a un peu de l'espoir à travers le papa. C'est pourquoi les gens sont exigeants. Il y a un peu de l'espoir à la réaction dans les réseaux sociaux quand le président fait des voyages. Vous voyez ces réactions-là. Et c'est parce que le peuple congolais accorde une attention particulière dans le président Zosala. C'est pourquoi vous voyez même que les gens réagissent directement. Oui, il y a un peu de l'espoir. Anglais, il y a un peu de l'espoir. Là, je m'adresse à Namboukawé, les partisans à pouvoir. Quand les gens accordent de l'intérêt comme ça, c'est bon pour la communication. Ça prouve à suffisance que notre président est suivi. Ce qui n'était pas le cas avec son prédécesseur. Ça prouve à suffisance que c'est un président qui doit faire mieux. C'est un président qui doit répondre aux attentes du peuple congolais. C'est un président qui doit répondre aux attentes du peuple congolais. Maintenant, répondons aux attentes du peuple congolais. Cela veut dire aussi, les collaborateurs doivent être capables d'amener des résultats à la lumière du gouvernement. Gouvernement, c'est un warrior. Mais nous ne voyons pas ces warriors-là. Tout le monde a qui warriors en côté. Les warriors, c'est des noms. Les warriors, c'est des noms. On voit quelques-uns en train de se distinguer, mais les autres, il n'y a rien de bon. Ceci nous ramène directement à la deuxième sujet. Nos warriors, qu'est-ce qu'ils font ? Enseignement primaire, c'est qu'on est l'élo et comme il y a pu. La grande question. Enseignement primaire, secondaire et comme il y a pu. Nous vous avons dit l'autre fois ici que notre ministre devait être humble. Ministre Tony Mwaba. Il devait être humble. Voilà, aujourd'hui, maintenant, il répète. Il répète. Mais déjà, il s'agit de la question. Il ne faut pas dire. Les dialogues dans ces ministères, là, doivent être permanents. C'est un ministère qui fait appel au dialogue. C'est un ministère qui fait appel au dialogue. C'est un ministère où il y a un dialogue entre partenaires. Aujourd'hui, le ministre Azonga a raison. Il y a un bon dialogue. où les enseignants, différents partenaires, doivent discuter pour qu'il y a un enseignant. Il n'y a pas de condition. Ces enseignants-là doivent être bien traités. Il ne faut pas traiter bien. C'est de leur droit. C'est de leur droit. Il n'y a pas de palier. Il n'y a pas de 100 000, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de droit. Il ne faut pas se féliciter pour que tu n'as pas de 20 000. Pour que tu n'as pas de TV, pour que tu n'as pas de temps. 20 000, c'est quoi ? 40 000, c'est quoi ? Pour que tu n'as pas de temps pour que tu n'as pas de temps de nouer les deux ou deux mois. Parce que cet enseignant-là aussi a des enfants. Cet enseignant-là aussi a des enfants. Je salue aussi, attitude, il y a un ministre, il y a fonction, il y a fonction publique. Ministre Liyaou. Je l'ai senti rassembleur. Voilà l'attitude. Oh, ben, ministre, on n'a pas de se faire pas à Arnango. Quand vous prenez la parole pour parler de la chose publique, il faut, bon, ça l'aura humble, un peu modéré par rapport à vos positions. Maintenant, tenu-moi, le ministre, quand il a pris ses positions extrêmes et m'a mis sous la pièce, est-ce qu'il trouvait solution ? Vous voyez que, il trouvait solution T. Il trouvait solution T. Toutes les déclarations qu'il a faites autour, toute la campagne au Asalaki, il est revenu, la quai entre le pâte. C'est pourquoi j'en appelle là-bas, Warrior. On vous a appelé des Warriors. Vous avez suscité l'exploit de la guerre. Quand on vous a dit qu'il y a eu le gouvernement des Warriors, le peuple congolais s'attend à des réponses. À des réponses, à des quoi ? Vous dites qu'en est du cosmétique. On n'a quand l'impression que vous êtes dans du cosmétique ? Vous êtes dans du cosmétique ? On a comme l'impression que vous êtes dans l'essentielité. L'essentiel du peuple congolais s'il y a des personnes qui ont un programme, qui ont voté, qui ont adopté dans l'Assemblée nationale, vous êtes dans l'essentielité. C'était plus de 360 questions à régler. Nous en sommes où ? Vous réglez déjà combien ? Ma réponse n'est déjà au PSI. La chose est publique. Dites-le nous. Dites-le nous, cher ministre. Le peuple congolais a besoin du résultat. Le peuple congolais a besoin du résultat. L'équipe qui accompagne le pouvoir des Tchisikèdes. Est-ce que cette équipe-là, est-ce que vous êtes à même ? Il n'y a qu'à répondre qu'on n'a pas de question. Il y a la population. C'est à peu près deux ou trois, quatre. Tout le monde n'a pas de se distinguer. Je suis en boucle. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Le ministre de l'Agriculture n'a pas de quoi au hasard. Il y a l'élevage. Il y a l'élevage. Ce sont les ministères où ils ont un moteur de croissance, de richesse. Ce sont les ministères de croissance. Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? On travaille à Bawarior. Voilà, on donne du crédit, on donne bonne chance. On a négociation, ils ont continué dans la loi. Déjà, l'équipe du gouvernement Samaloko est sur place en train de négocier avec les enseignants pour que les enseignants puissent se retrouver. On va se retrouver dans la norme, on va se retrouver dans la condition adéquate. On va permettre de nous avoir besoin de ça. Nos enfants ont besoin de ça. Les enfants n'étudient pas. Je suis même une vidéo d'une fille. Suivez la vidéo de cette fille-là, vous allez voir. Cette fille-là qui parle n'est aux autres à la tête. La fille-là qui dit. Nous allons nous retrouver après. Les directeurs du conseil même qu'ils allaient donner les tests de niveau, mais il n'a pas des papiers, il est temps que le gouvernement qui puisse se donner. En effet, on n'étudie pas. C'est moi, il y a des filles de cours. Aucune idée. Voilà, voilà. Où t'es qu'Holanda vidéo ? Les enfants, on a primaire, on a donné l'enseignement en avant, pour monique. Voilà. Les enfants, les enseignants n'enseignent pas. Ils n'ont pas l'enseignement. Alors, il faut apporter la réponse le plus vite possible. Le plus vite possible. Voilà. Par rapport à cette question-là, au tournoi, il y a toujours un enseignement. Il y a aussi cette question et l'enseignement supérieur et universitaire. Notre troisième sujet, l'enseignement supérieur et universitaire. Une autre approche plus importante, une autre question plus épineuse. Parce que mon enseignement supérieur et universitaire, il faut s'allé avec moins de sensationnel. Sensationnel est le qui m'accasse. Et en même temps, les warriors doivent éviter les sensationnels. ils doivent éviter les sensations au risque de ne rien faire. Vous donnez l'impression que c'est comme si mon enseignement est l'oroté. C'est comme si mon enseignement est l'oroté. ministre est l'oroté. Papa est l'oroté. Est-ce que vraiment depuis aujourd'hui, tant il y a des décisions qui sont à l'oroté. Est-ce que l'oroté est-ce que l'oroté défavorisé fonctionnement est l'enseignement supérieur universitaire ? Comme même que l'oroté est l'oroté et l'enseignement supérieur. Mais est-ce que il faut directement qu'on obtient la résolution ? Il faut étudier ces résolutions-là. Il faut regarder les faisabilités. Vous êtes allés trop vite en besoin. Il y a une faculté et une médecine dans la université presque belle. Vous pensez que c'est la seule faculté qui est en difficulté ? Non, 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 La université est la faculté de médecine. Si nous devons revenir vraiment, remettre en cause la faculté va fermer beaucoup de facultés. Fermer beaucoup de facultés. Mais qu'est-ce que l'État apporte comme solution ? Il ne faut pas trouver une solution. En trouvant une solution, vous en créez une autre. Vous en créez une autre. C'est ça le mal. Quand vous avez la faculté de médecine est belé, est belé un peu partout. Et aujourd'hui, l'université libre de Kinshasa est qu'est contre-ministre, qu'est contre-décision en ministre du Conseil d'État ? L'université libre de Kinshasa a attaqué cette décision-là. Cette décision-là. Parce que dans le cadre de l'enseignement national, dans le cadre d'enseignement universitaire, on parle toujours du dialogue. Il ne faut pas oublier les partenaires. Il faut tenir compte des partenaires. Les partenaires sont enseignants. Les partenaires sont universitaires qui travaillent en établissement et en établissement et en enseignement supérieur. Il ne faut pas oublier ces parents-là qui font en établissement. Là, c'est la loi. La loi numéro où il y a 2014, il y a l'enseignement national. Il y a toujours cadre permanent pour l'enseignement supérieur. Il faut en parler. Il y a la décision et il faut réfléchir comme il faut. Il y a une solution pour la faculté. Vous savez combien vous avez de la difficulté. Vous savez combien vous avez de la difficulté. Les autres sont commis non, vous prenez un arrêté pour la faculté. il faut réussir à l'arrêté. C'est connu. Mais quand vous dites non, il faut se faire à 70%. Non, mais non, non, non. Qui vous dit que 70% ne pas à l'éle? Vous savez vous-même comment ça fonctionne. Vous savez vous-même rouage et enseignement de l'éle. Vous pensez que celui qui a 70% est un génie. Non, mais non, soyons élégants. élégants. Mettons du sérieux d'abord. T'as t'inquiérent sérieux. T'as t'inquiérent sérieux. T'as t'inquiérent sérieux. Vous voulez nous faire voir que faculté à médecine n'est faculté à génie? Non. nous nous pensons que nous nous avons gestion et ministère où nous allons voir la faculté est-ce que le Congo a besoin de médecins? On en a plein ici au Congo. C'est le qu'il a besoin de Kinshasa. L'intérieur du pays manque de médecins. C'est ça t'inquiérent. est-ce que notre pays aujourd'hui a besoin de juristes? On en a plein ils viennent ici chacun amène son interprétation selon le système politique est-ce qu'aujourd'hui l'enseignement supérieur a besoin apparemment au commune la ministre il y a médecine. Non. Non. vous avez du travail vous avez du travail à donner du pêche dans ma faculté où ils ont du mal il n'y a qu'un décollé. Ma faculté est un moteur où ils ont de permettre aux évolués. Aujourd'hui nous avons besoin des ingénieurs informatiques. Nous devons avoir des ingénieurs informatiques parce que c'est eux qui doivent réfléchir sur les technologies RDC qu'on tient en man le tous en satélite c'est mort mais le roi con vous pensez que vous avec votre collègue il y a recherche scientifique vous devez être sérieux pour étudier question ça fait partie de cette question vitale pour le développement quand est ce que nous aurons notre propre satellite mais tout doit commencer avec l'enseignement il faut prendre ces génies là il faut former génies sur l'informatique avec le numérique c'est une faculté qui est laissée pour compte c'est une faculté qui est la faculté qui est la terres arabes les bêlées les gens mèrent de faim parce qu'il n'y a pas ingéniosité par rapport à la matière je parlais tantôt ici du ministère d'agriculture des pêches et levages ils sont ministres ils ne ne on ne ne sont tout sentir tout 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 le jour de présenter l'ensemble nationale depuis lors aucune suite on a aucune suite on a aucune suite c'est pourquoi quand vous faites votre quand vous regardez vos ministrables il faut faire vraiment avec beaucoup de personnes ses choix mais c'est le président de la république vous avez un sérieux problème ensemble avec votre premier ministre beaucoup ne travaillent pas comme il faut tout sentir mangote tout sentir mangote ministre a su éviter de nous donner ces spectacles éviter de nous donner ces spectacles autre tchaban est en difficulté aujourd'hui pourquoi vous voulez vous faire voir que aux autres travaillaient mais en réalité aux autres créaient des problèmes dans le secteur où on a enseignement vous voulez créer beaucoup de système à lm2 mais système à lm2 à lm2 à bt mais il faut faire ça avec les réalités congolaises évitez ça évitez ça le plus important pour le peuple congolais c'est de donner réellement des réponses sur des questions qui se posent qui se posent dernièrement on parle d'augmentation ma phrase académique voilà les réelles questions les étudiants se posent ces questions là les étudiants se posent ces réelles questions là répondez répondez cher ministre vous endormissez les mandats de Tshisekedi vous endormissez le mandat de Tshisekedi vous endormissez le mandat de Tshisekedi un mandat qui a été déjà sacrifié des ans comme ça et quelqu'un a voué parce que les gens n'avaient pas différentes ambitions de gérer la chose publique mais vous aussi voyez avec cet espoir là que le peuple congolais ne crédit qu'on vous a donné une union sacrée on pensait que mais après on se rend compte que c'est réellement tout autre chose surtout l'enseignement là on voit avec la gratuité l'ancien ministre Yaya 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 Zalaki on l'appelait gardien de la gratuité mais si on a gardien réel et gratuité pourquoi on traîner pourquoi on arrive dès qu'on rélevé des filles on arrive dès qu'on rélevé des filles c'est toutes les questions où il faut se poser c'est de la même manière qu'il de gréves s'il m'a n'ont en attrape gréves s'il m'a gréves s'il m'a les gens qui sont impayés pendant 39 mois non mais bon « Papa, il y a un salaire. Il y a un salaire chaque jour. Il y a un salaire 39 mois impayés. Vous trouvez ça aussi normal ? Vous trouvez ça aussi normal ? » « Il y a une grève. 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 Les agents sont très fâchés. » « Le président de la République a signé des accords. En Allemagne, on a tous suivi. Où en sommes-nous avec ces accords signés en Allemagne ? » « Ponao et Tali Transport. Ministre Sheribé Nkende. Ministre Sheribé Nkende. Voilà comment les agents bazo protestaient. » « Essayez un peu de parler. Essayez un peu de voir cette question-là. » « Papa, ça a 39 mois. » « Ces gens qui travaillent comme ça. Avec des conditions exécrables comme ça. » « Il n'y a pas de position. » « Imaginez que vous, en tant que ministre, ça a 39 mois. » « Ça a 39 mois. » « On s'en est. » « Il n'y a pas de posture. » « Il n'y a pas de posture. » « Il y a des peuples. » « Le peuple congolais qui se donne. » « Coréame. » « Pour travailler. » « Les constitutions. » « Dans ces articles trans-6, trans-7. » « Le travail est même au-delà du droit. » « C'est ça même des voix. » « Alors, quelqu'un qui travaille, il doit avoir un salaire décent. » « Un salaire décent. » « Mais un salaire décent. » « Non seulement un salaire décent, mais aussi un salaire régulier. » « Mais un salaire décent, mais ce n'est pas un salaire décent. » « Avant que vous continuez, nous analysez qu'il y a une question. » « Si vous avez une question, vous n'avez pas la question. » « Après, nous allons continuer. » C'est parti. 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 C'est parti.